Bonjour à tous, quand les étrangers pensent à l'Afrique, beaucoup pensent à des animaux sauvages. Notre magnifique continent contient une partie de la faune la plus dense du monde et de la plus riche diversité d'animaux sauvages de tout continent sur la planète. C'est grâce à son paysage énorme avec divers climats. Du parc national protégé Serengeti en Tanzanie, au désert sauvage Kalari, au Botswana, le continent a la plus haute concentration de parcs nationaux sur la planète avec 335 parcs nationaux en 2014. En plus, il y a des centaines de réserves nationales et de parcs naturels. Aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence les braves rangers qui protègent nos parcs et animaux. Les rangers sont les gardiens des biens les plus précieux de notre planète. Le monde se souvient souvent de ces hommes et femmes braves le 31 juillet lors de la fête mondiale du ranger. Néanmoins, aujourd'hui, je veux que nous nous dirigeons vers le parc national de Virunga en République démocratique du Congo. Selon le national géographique, plus de 170 rangers du parc ont été tués depuis 1996, alors qu'ils protégeaient la faune du parc et les visiteurs qui vont voir les animaux, en particulier les célèbres gorilles des montagnes. La vague de violence à Virunga, aujourd'hui, est la pire depuis 10 ans. Néanmoins, de nombreux rangers sont fiers de leur emploi. J'ai eu le plaisir d'interviewer l'un des rangers féminins les plus héroïques qui protège le plus ancien parc national d'Afrique. Julie Cavogo est l'une des premières femmes à être diplômée du programme intensif de formation de rangers du parc en 2014. Elle est l'une des plus grandes rangers féminines qui cherchent à conserver l'un des plus grands secteurs de biodiversité en danger sur la Terre. Elle a été motivée pour devenir ranger, pour suivre les traces de son père. Son père est malheureusement l'un des rangers qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions tout en protégeant le parc. Je vous laisse raconter son histoire. Écoutez. Je suis devenue rangers parce que mon père l'a été avant moi. J'ai vu que ce métier était bénéfique pour tous. Après mon bac, j'ai entendu une annonce à la radio disant qu'on recrutait des rangers. J'ai postulé et j'ai été choisi. Nous avons d'abord fait une présélection, après une sélection et pour finir, il y a eu la formation de six mois. Après cela, nous sommes devenus les rangers de ce parc. Virunga renforce la faune la plus diverse d'Afrique et est un habitat pour les gorilles des montagnes qui sont en danger. Le parc abrite environ un quart des 880 gorilles des montagnes restant dans le monde, ainsi que des lions, des éléphants et des hippopotames. On pourrait se demander pourquoi quelqu'un choisirait-il d'être un ranger, étant donné le danger extrême de ce travail. Un investissement très important a été fait pour augmenter le nombre de rangers. Il a effectivement augmenté de 230 en 2011 à 731 aujourd'hui. Écoutez Jolie parler de ce qui la motive dans son travail tous les jours. Ce qui m'a donné envie d'être un ranger, c'est le désir de protéger notre faune. Parce que notre faune a beaucoup de diversité, d'importance pour notre pays et le monde entier. Je dirais à mes soeurs de ne pas avoir peur parce que je le fais et je suis fière. Elles peuvent devenir rangers comme moi et je les encourage vivement à le devenir. Virunga est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2019. Il a la réputation d'être l'un des parcs nationaux les plus dangereux en Afrique. Il abrite une biodiversité inégalée qui a été menacée par la perte d'habitat due à l'exploitation agricole et les deux guerres civiles en RDC. Le parc reste vulnérable aux attaques des rebelles et des ministres locales. Jolie nous dit ce qu'elle souhaiterait faire pour s'assurer que son parc reste protégé. Notre souhait le plus ardent, c'est la paix au Congo pour mieux préserver notre faune et que tous les financements qui viennent de l'extérieur puissent augmenter pour notre bien et celui de tout le monde. Je suis Laine Ongalwa. Profitez du reste de votre programme.